Musique Bienvenue Laurent. Merci. C'est Prano Laurent, il essaie de trouver un lien, pas toujours évident, entre trois images fortes de l'actu. C'est ça. L'info en un mot, cette semaine, c'est le mot voyage. Laissez-moi trois images pour vous en convaincre. La première, c'est l'achourissage du robot européen sur la comète Choury. Oui, l'achourissage, vous le savez, c'est comme un atterrissage, mais en plus, on éterne. « It's a great step for humanity », a dit avec cet accent-là le grand chef toulousain de la mission. Toulouse, on a un problème. Un problème d'accent, apparemment. Non, plus sérieusement, le plus étonnant dans cette image, c'est bien sûr le but du voyage. Parce qu'il s'agissait de partir loin pour comprendre le passé. Or, au même moment, Interstellar, le carton au cinéma du moment, raconte quoi ? Raconte l'histoire d'un homme qui, justement, part dans l'espace pour revenir vers le passé. Preuve que la fiction et l'information se répondent, jouent au ping-pong constamment en ce moment. Et précisément cette semaine, le thème des deux, c'est le voyage. Deuxième voyage, ça va vous réjouir, à Marseille. Donc, voyage dans l'espace, mais aussi dans le temps, dans les années 70, avec le film dont on voit les affiches partout cette semaine, La French, qui raconte la lutte entre le juge Michel, du Jardin, un petit peu inquiet, et le voyou, Gaëtan Zampa, le louche, inquiet aussi. Là aussi, se mêlent réalité et fiction, tant ce duel réel des années 70 fait partie, aujourd'hui, des symboles marseillais. Et quand on voyage à Marseille, c'est vrai qu'on pense forcément aussi à ces épisodes-là. Et on voyage donc dans le temps, dans le temps où les hommes avaient des roues flaquettes. Mais le plus fort à ce petit jeu des voyages et des symboles, c'est vous, Soprano. Ah, mais si, avec cette image qui accompagne votre dernier album, Soprano de la planète Marseille, le gosse des quartiers nord, en accord avec l'imagerie noir et blanc de la semaine. Ne me faites pas croire que c'est un hasard. Cette petite veste de surveste qui rappelle la comète Choury. Vous l'avez chourée à Choury. Rends la veste. Évidemment. Mais c'est pas moi qui ai achumé ça, quand même. On ne peut pas dire que c'est moi. C'est pour rien. En plus, mixeur malin du quotidien que vous êtes, elle rappelle aussi le motif du Mucem. Eh oui, le nouvel emblème culturel de Marseille, avec ce motif du musée en béton ajouré que l'on voit ici et que l'on retrouve sur vos épaules. Totalement en phase avec l'actualité, Soprano. Et c'est pas fini parce que, ratisseur de mémoire de génie, vous portez également ostensiblement cette petite montre à quartz des années 70 pour montrer que vous savez aussi voyager dans le temps, que vous intégrez le passé, que vous êtes l'homme de la synthèse, le François Hollande du rap. D'où ce sourire et cette petite langue qui sort, façon de dire « je suis malin, je suis le plus fort » des voyageurs. Voyage dans les symboles, voyage dans le temps, voyage dans l'espace. Le mot voyage s'est imposé à moi, Arnaud, très facilement cette semaine. Mais il est vrai également, je dois vous le concéder, que j'ai un petit peu hésité avec le mot amour. Amour des montres à quartz, amour des roues flaquettes, amour des voyages dans l'espace vers lesquels voyage notre vaisseau. Vous connaissez l'histoire. Mais bon, je me suis dit, le mot amour, je le prendrai la semaine prochaine. Et puis l'amour, c'est aussi, vous le savez, le plus beau des voyages. Magnifique. Très beau ça. Très beau. Merci. T'en penses quoi de son look, toi ? Son look ? Oui, il voyage. Angleterre. Pour les chaussures. Et la chemise, toi, tu dis quoi ? Pas mal, pas mal. Chemise bleu flic un peu, non ? Ça voyage aussi. Ça voyage ? Ça voyage, voilà. Ça voyage au commissariat. Merci Laurent.